Vos deux centres de rénovation au Marois de Newport et dans sa beau-fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent reflets d'ici. Le service externe de gériatrie ambulatoire, mieux connu sous l'acronyme SEGA, est un lieu qui offre de multiples services sur tout le territoire de la MRC. Thierry Haroun présente le premier de trois reportages sur les établissements de la MRC du Rocher-Percé. Le SEGA, vous connaissez? Ce bâtiment situé entre l'hôpital et le CLSC de Chandler, inauguré voilà quelques années seulement, au coût d'un peu moins de 5 millions de dollars. Eh bien, il dessert des centaines de personnes âgées de notre territoire avec à la clé une multitude de services tant sur place qu'à domicile. Bref, une fois que vous appelez au guichet central des personnes âgées au 88-689-2572, extension 50-51, la démarche de suivi prend forme, rappelle Marlène Bécu, technicienne en travail social en équipe de maintien à domicile. Vous faites la première demande, rentre par le guichet et ensuite, eux autres vont attitrer acquis de droit, soit aux soins infirmiers, soit aux techniciens en travail social, soit aux travailleurs sociaux aussi. On est trois techniciennes et deux travailleurs sociaux. Techniciennes, on est plus là au niveau de l'organisation de services. On se déplace à domicile, on fait des évaluations qu'on appelle maintenant OCCI, qui nous donnent un profil de l'autonomie de la personne et les services vont selon le profil. Elle poursuit en précisant la clientèle visée. Ça peut être aussi des gens qu'on va référer à notre centre de jour de personnes âgées, s'ils ont besoin de physio, s'ils ont besoin de soins infirmiers et aussi pour briser l'isolement. Fait qu'on a cinq centres de jour, Gascogne, Chandler, Grande-Rivière et Percet. Tout ça sous la responsabilité du SEGA? Oui. La clientèle que vous desservez sur une base quotidienne, c'est quoi le portrait type de la cliente ou du client? Normalement, c'est beaucoup des personnes âgées, soit c'est ça, légère perte d'autonomie ou en moyenne perte d'autonomie. Et on a aussi des clients qu'on a à domicile où c'est des clients qui devront ou qui devraient être classés en CHSLD, des choses comme ça, mais on les a aussi à domicile. Et ce n'est pas tout. On a des auxiliaires familiales qui font partie du SEGA et qui sont à domicile, 7 sur 7, de 8 heures le matin jusqu'à 9 heures le soir. Il y a des services de soins d'hygiène qui se donnent, au niveau de l'insuline, au niveau de la médication. Ça fait que ça, c'est nos yeux. Nos auxiliaires familiales qui sont dans nos milieux, ce sont nos yeux à voir lorsque tous les services sont bien donnés et que tout est correct. À quoi s'ajoutent des collaborations avec l'Association des aînés, le Transport d'Aisance, Transport Alain-Huart, le Centre d'action bénévole Gascogne-Percet, etc. Le SEGA emploie une cinquantaine de personnes à temps plein. Ses activités génèrent une masse salariale annuelle de quelques 5,4 millions de dollars distribués sur plusieurs corps de métier, tels qu'infirmières et ergothérapeutes. Son directeur de programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées, Jean Saint-Pierre, estime que les objectifs de départ du SEGA sont tenus. Oui, en fait, c'est un projet qui est en évolution depuis sa construction. Entre autres, on a pu développer tout le volet de la clinique de mémoire davantage. Il a aussi été mis en place une équipe ambulatoire pour les troubles graves du comportement. Donc, pour les clients qui, par exemple, ont une maladie apparentée à la maladie d'Alzheimer ou autre, qui présentent des troubles graves de comportement, qui sont à domicile ou en CHSLD. Donc, cette équipe-là se déplace pour évaluer cette clientèle-là. Se déplace à domicile chez les gens? Oui, soit à domicile ou encore en CHSLD. Puis, on a développé donc tout le volet aussi en lien avec une deuxième et une troisième ligne du côté de Québec. Donc, par exemple, pour la psychogériatrie ou la neurogériatrie, donc vraiment pour des cas plus complexes, il y a tout un corridor de services qui a été établi avec des équipes à Québec. Enfin, comme dans tous les domaines, le SEGA est en mode recrutement, rappelle M. Saint-Pierre. En fait, on recrute encore. Je vous dirais qu'on a besoin d'infirmières, d'infirmières auxiliaires, aussi de ce qu'on appelle les auxiliaires de la santé. Donc, les gens qui vont à domicile offraient des soins d'hygiène. Donc, toute l'équipe qui est du côté du soutien à domicile, donc on a des besoins à ce niveau-là. Thierry Haroun pour TVCGR, à Chandler. Thierry Haroun pour TVCGR. Thierry Haroun pour TVCGR. Thierry Haroun